salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne choux barbecue aujourd'hui on va tester ensemble le barbecue portable de chez pit boss à tout de suite tout d'abord ce qu'on va pouvoir remarquer sur ce barbecue les amis c'est son look vraiment old school vraiment un style un peu à l'ancienne on se croirait plonger directement au coeur des états unis vraiment très sympa avec la petite poignée qui est juste là sur le dessus pour le transport et évidemment le petit thermomètre qu'on retrouve juste ici sur le couvercle ensuite des aérations comme ceci au niveau du couvercle et qu'est ce qui est vraiment sympa regardez les amis sur le bas du barbecue cette petite molette là qui va nous permettre d'allumer un petit ventilateur juste à l'intérieur du barbecue qui va retransmettre l'air juste ici juste en dessous des bras donc là ça va permettre d'avoir un barbecue toujours ventilé ce petit ventilateur fonctionne avec quatre petites piles vraiment parfait ça se met assez facilement plus ce qui est vraiment bien donc évidemment on va toujours avoir si on le veut un flux d'air juste en dessous des braises donc on va pouvoir vraiment bien contrôler la température notre couvercle est tenu par deux petits crochets de chaque côté regardez ça vraiment bien fait hop voilà alors au niveau de la grille c'est du costaud comme je vous dis les amis on est chez pit boss il n'y a vraiment aucun souci on a une petite plaque juste ici qui est au dessus des braises ça va permettre de faire des cuissons on va dire en indirect et en direct et surtout de protéger les braises qui vont être ici dans cette boîte juste en dessous de toutes les graisses qui vont pouvoir s'écouler ensuite là on a une petite box pour mettre directement notre charbon à l'intérieur regardez comme ceci en plus on peut l'enlever ça va être vraiment sympa pour le nettoyage hop donc on va mettre notre charbon et une petite plaque comme ça qui est bien perforé donc cette petite plaque perforé qu'on remet dans le fond de notre panier on va remettre notre charbon dessus et tous ces petits trous vont permettre une bonne homogénéité de l'air qui va passer grâce au ventilateur qui va sortir de juste là les amis regardez bon ce qui est assez sympa le petit truc au moins on voit quand c'est allumé c'est la petite lumière bleue qui se reflète autour du bouton c'est assez sympa on va donc procéder un premier allumage à vide donc c'est à dire sans aliments je vais remplir ma petite box de charbon on va pas en mettre trop c'est juste pour faire une première chauffe et tester les capacités au niveau de la chaleur en plus les amis là vraiment ce que je trouve assez sympa c'est que je vais pouvoir tester le charbon de bois pit boss qui débarque tout doucement en france qu'on devrait retrouver un peu partout d'ici peu je vais placer mon allume-feu évidemment au centre du barbecue regardez le charbon de bois on a vraiment des bons morceaux et en plus il est vraiment lourd en fait donc là au niveau timing de cuisson c'est un charbon de bois qui va vraiment durer longtemps projet vraiment déjà une bonne température les amis le système de ventilation c'est vraiment surprenant et là je vais ouvrir mes aérations à fond voilà mon ventilateur est encore à fond et je vais regarder au niveau de la température vraiment ce que ça donne vraiment impressionnant ce petit barbecue les amis grâce à son ventilateur en quelques minutes on passe les 200 degrés c'est vraiment top j'ai laissé tourner la ventilation depuis tout à l'heure les amis là ça fait on arrive quasiment entre 5 et 10 minutes j'ai pas vraiment vérifié au niveau timing mais là c'est hallucinant parce qu'on a passé les 400 degrés on arrive à 450 degrés dans le barbecue les amis 450 degrés donc pour un mini barbecue comme ça franchement c'est bluffant et avec un minimum de charbon en plus donc là je suis vraiment surpris vous voyez là je suis encore à 450 degrés je vais regarder en dessous mais écoutez je peux poser ma main vous le voyez donc ce barbecue on peut vraiment le poser n'importe où là j'avais mis une planche en bois par sécurité mais je vais pouvoir directement poser mon barbecue sur ma table en plastique il n'y aura aucun problème il n'y en a aucune chaleur en bas sur le barbecue j'ai resté refroidir un peu mon barbecue les amis regardez ça le charbon de bois comment il est bien blanc c'est hallucinant et je vais remettre un peu de charbon on va se faire une petite cuisson très sympa on va tester une première cuisson les amis j'ai des ailes de poulet ça c'est vraiment quelque chose que j'adore et là je vais les mettre vraiment tout sur le côté pour vraiment les cuire en cuisson indirecte regardez c'est pas beau les amis on va se faire un petit plaisir on va les mettre juste sur la plaque au dessus là où la température sera plus fort voilà tout de suite ça caramélise regardez ça ça va vraiment super vite hop je vais pouvoir les retirer on va maintenant tester le fumage sur ce petit barbecue les amis je remets ma petite plaque par au dessus regardez ça fume déjà vraiment au top j'ai une belle petite cote à l'os les amis on va déjà dans un premier temps la faire fumer et après on passera à une cuisson beaucoup plus vivent afin de saisir la viande les amis regardez ça les amis si c'est pas beau on voit bien la couleur du fumage ça a rosé légèrement vraiment impeccable ce petit barbecue et puis là au bord de la mer à qu'est ce qu'on est bien on va pas on va C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc voilà les amis, j'ai pu tester le barbecue par table de chez PitBoss, vous l'avez vu avec moi je pense, c'est vraiment un super petit barbecue, en plus on peut l'emmener un peu partout, vous avez vu je l'ai emmené faire un petit fumage au bord de mer, c'était vraiment très sympathique, au moins au niveau design c'est ce qui m'a frappé le plus, j'adore ce design un peu hot school, vraiment super simple. Évidemment avec ce système de ventilation, on va pouvoir avoir une température très stable et l'augmenter vraiment très très rapidement. Donc un grand merci à Barbecue France et à PitBoss qui me permettent encore une fois d'essayer un nouveau barbecue et celui-là je vais m'en servir beaucoup les amis, croyez-moi. N'hésitez pas comme d'habitude, les questions, les commentaires, j'y répondrai volontiers. On me laisse un petit pouce bleu les amis, n'hésitez pas à partager, ciao ciao, à bientôt.